A mon nom, je suis au milieu de cette personne, donc ce qui est le plus important, c'est la présence effective de Dieu au milieu de nous. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, ça sera le verset 19 à 24. Donc si quelqu'un est dans la page, il peut nous faire l'exprime. Jean chapitre 20. Le verset 19 à 24. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Seigneur d'Esprit. » « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. » « Ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront reténus. » Jean chapitre 20. « Thomas appelait Didine l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. » Les autres disciples girent, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je n'ai pas le point. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous dit que le soir de ce jour, ça s'agit du jour de la résurrection. « Et les disciples, par contre, comme Jésus était mort, ils avaient, ceux qui suivaient Jésus, avaient peur. » « Ils avaient peur d'être en la vie. » « Ils avaient peur pour leur vie. » « Donc, ils se sont retrouvés dans une maison. » « Et Jésus est venu là-dessus. » « Parce qu'il était ressuscité. » « Et il les a montré les marques sur ses mains et sur son côté pour les rassurer en soufflant sur eux le Saint-Esprit. » « Et ici, ça veut dire que Thomas a appelé Didi. » « Thomas était un apôtre. » « Il a été appelé par Jésus comme Pierre, comme Jean. » « Donc, il a vu Jésus physiquement. » « Il a été avec lui. » « Il a fait des missions avec le Seigneur. » « Sauf que ce soir, il n'était pas. » « Et les disciples vont lui rapporter l'expérience qu'ils ont vécue. » « Ils vont lui dire, nous avons vu le Maître. » « Mais que va dit Thomas ? » « Thomas dira, si moi, je ne vois pas les marques sur ses mains, » « Je ne mets mon doigt sur les mains, si je ne mets ma main sur son côté, je ne crois point. » Et pourtant, ce Thomas avait été enseigné par le Seigneur. Le Seigneur ne donnait pas seulement des enseignements théoriques. C'était la théorie en même temps la pratique. C'est différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus des gens qui n'ont enseigné seulement le peuple sans les amener dans la pratique. Voyez ? Le Seigneur, non seulement est enseignant, le Seigneur enseignait. Il a enseigné sur les fondamentaux. Il connaissait la doctrine, la repentance, la repentance des erreurs-mortes. Il avait juste enseignement de la part du Seigneur sur la foi en Dieu, le jugement à venir, la résurrection, la résurrection des morts dont Thomas avait été enseigné sur la résurrection des morts pendant trois ans avec le Seigneur. Mais là, il se retrouve et il dit, « Ben non. » Et Jésus lui avait parlé de sa mort. Quand il avait dit qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré au péché, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, qu'il ressuscite, il est en train de vous. Vous avez parlé de sa résurrection prochaine, Thomas, non seulement le Seigneur, quand il les avait prêchés sur la résurrection, il les a amenés, il les a montrés, il a ressuscité des morts devant Thomas a vu la résurrection, par exemple, la résurrection du Fils, du Fils, de la veuve, de Naïm, parce que Jésus, la vie du qu'il avait, il faisait route avec ses disciples. On peut lire ça dans le livre de Jean, non, Luc 7, verset 11, je ne sais pas ça. Luc 7, verset 11. Il a vu la résurrection du Fils, de la veuve de Naïm, cet enfant qui était mort et que cette mère devait, on devait l'enterrer. Il a vu Jésus résister à cet enfant. Il a assisté à cela. Et il a aussi vu, il a assisté dans la résurrection de Lazare. Il a vu, il a assisté dans la résurrection de Lazare. Lazare qui était mort quatre jours. Ce Thomas a assisté dans cette résurrection. Donc, écoutez, écoutez ce qu'il va dire dans Jean 11, verset 16. Jean 11, verset 16. Oui, c'est peut-être que Lazare était mort et Jésus avait fait deux jours. Parce que ses soeurs l'avaient envoyé des gens. Il leur a dit que l'ostreur est malade. Jésus est resté deux jours. On ne sait pourquoi. Et la situation s'est aggravée. Il est mort. C'était enfin. Et quand Jésus est arrivé, donc c'est vrai qu'après tant qu'on appelle Jésus est mort, il s'est rendu à cette famille parce que c'était un ami de la famille. Il était ami de Lazare. Il avait délivré aussi Marie de Magdala de sept démons. Donc, ici, en fait, Jésus a dit qu'il se glorifie parce qu'il n'était pas là. Donc, il a permis la mort de la sanctité pour que les disciples croient. Pourquoi faire mis la foi des disciples ? Pourquoi que Jésus ait la résurrection ? Il est la vie de chaque personne. Qu'il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu. Parce qu'en fait, les disciples sont appelés à continuer l'œuvre du Maître. Donc, et ici, les pharisiens qui avaient assisté parce qu'ils étaient venus, ils ont re-assisté cette famille quand ils ont vu Jésus de lui-même. Pourquoi ? C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il peut, lui qui a guéri les malades, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne meurt point ? La question qu'on peut poser maintenant, c'est de savoir entre qu'est-ce qui est plus glorieux, entre le fait de guérir un malade ou de ressusciter un mort. C'est ressusciter un mort. Guérir un malade, c'est rien. Donc, le médecin peut guérir des malades. Mais on n'a jamais entendu qu'un médecin a ressuscité un cadavre de quatre jours. Donc, le but, c'était d'affairer leur foi et Thomas a assisté à cette résurrection. Alors, tu ne comprends pas. Imaginez, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, il a été enseigné sur la résurrection et là, il doute. Il doute les paroles du Seigneur. Est-ce que c'est possible ? Oui. On peut avoir, il y a certains enseignements, en tant qu'on va dire, on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à accepter, on n'arrive pas à m'écouter, on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu dans son entièreté. Et comme c'est Dieu qui parle, tout simplement, on obéit à l'éluia, on obéit, on suit à l'éluia. Donc, ici, et aussi, je vais parler de la veuve, de la veuve de Naïm, dans le livre de Jean, de Luc, chapitre 7, on peut lire ça, Luc, chapitre 7, verset 11. Luc, chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une vie, appelé Naïm, ses disciples, et une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emportait en terre un mort. Fils émue de sa mère, il était bleu, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut émis de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas, il s'approchait du chat du cercueil. Ce qui nous portait, s'arrêtait, et continue. Je nomme, je te l'ai dit, lève-toi que le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oui, continue. Tous furent saisi du prince, et gloriaient Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son Dieu. Ah oui, voilà, voyez, donc, les disciples, c'est zéro, donc, c'est ça les disciples, c'est quelqu'un qui suit le maître, et eux, à cette époque, ils suivaient le Seigneur. C'est quoi ? On ne le voit pas physiquement. Ils le suivaient de manière littérale. Nous, on suit sa parole. On obéit tout simplement. Donc, il a vu la résurrection de ce fils qui était mort, ce mort. Donc, nous avons la deux résurrection auxquelles Thomas a assisté. Et même, tellement ça avait fait du bruit que Jean, qui était en prisonnier à cause de... parce qu'il avait dénoncé l'adultère du roi Hérode, plus tard, Hérode le fera décapiter, il va entendre les choses, il va entendre... Il sera au courant de tout ce qui se faisait et il va envoyer des gens pour dire à Jésus, devons-nous attendre un autre ou bien... Est-ce que nous devons attendre un autre prophète ? Jésus va en prison de ces personnes, il va guérir les malades, il va purifier les dépeurs, il va délivrer les gens des inférités, chers prédéseurs, et il va dire à ces personnes de retourner en prison et de dire à Jean que les aveugles rois, les paralytiques marchent, les livres sont tuifiés, le royaume des cieux est prêché et les âmes sont arrachées et ténèbres. Alors, il y a une façon, on dit que c'est lui, on n'a plus besoin d'attendre un autre. C'est lui l'envoyé de Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu, chère François. Donc, Thomas a vu ces choses, mais là, il est incroyable. Aller bien ? Et huit jours après, le Seigneur va venir, le Seigneur va réapparaître. Dans le verset 26, on lit le verset 26. Le Jean, le Jean, le Seigneur va réapparaître huit jours après. Jean, le verset 26. Oui. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes du temps fermées se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici, on doit. Il s'adresse à Thomas. Et pourtant, quand Thomas avait manifesté l'incrédulité, quand il a reçu le message, le Seigneur n'était pas là. Mais comment il peut savoir que Thomas a eu cette attitude ? Pourquoi ? Parce que Jésus est sûr, il est ennu présent, alléluia, et il va s'adresser à Thomas, je ne sais pas ce soir. Il dit, avance ici, ton doigt. Parce que c'est ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé. Si je ne mets mon doigt sur la main, et si je ne mets ma main sur son côté, je ne crois pas. Alléluia, avance, oui, montre un contenu. Aussi, ta main, et mets-la. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais croire. Oui. Qu'est-ce que l'a dit, Thomas ? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus l'utilise. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Les reusses qui ont vu, les reusses qui n'ont pas vu, et qui ont cru. Chaque chose, nous n'avons pas besoin de voir Dieu, de savoir qu'il existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais nous croyons à l'existence de cette chose. Par exemple, le vent, est-ce que nous voyons le vent ? Non, mais nous croyons que le vent existe, et Dieu se manifeste en fait. Il y a des manifestations, on peut vivre les manifestations de Dieu. Donc, ce qui bloque et paralyse l'action de Dieu dans nos vies, chaque personne, ce qui empêche l'Église d'aller plus loin, avec le Seigneur, c'est l'incrédulité, c'est le doute, chaque personne. Parce que nous l'évitons de Dieu, nous voulons le ramener aux médecins, sachez que les choses qui sont impossibles aux hommes, nous dit l'écriture Luc chapitre 18, verset 27, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. C'est une déclaration du Seigneur, chaque personne, et cette affirmation a communiqué et continue à communiquer la voie dans la vie de millions de personnes à travers des générations, des gens qui sont face à des neuras et des possibilités, chaque personne, des gens qui meurent de maladies sans secours. s'ils sont au contact de la parole de Dieu, le Seigneur est capable d'opérer, il rend curable ce que les médecins ont déclaré incurable, chère François. C'est le Dieu de l'impossible. Et il n'a pas changé, Heureux 13, le Seigneur nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, il veut continuer à agir, il n'y a pas des situations désespérées avec le Seigneur. Nous devons tout simplement avoir foi, Alléluia, avoir foi dans sa parole. Quand la parole est péché, il faut que nous ayons la foi dans ce que Dieu dit, chère François, chère François, dans ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, ce sont des paroles inspirées, Alléluia, ce sont des paroles inspirées, c'est à nous de croire. Ce qui rend Dieu impuissant, c'est notre inquiétude, ce sont nos doutes, ce sont nos raisonnements, chère François, dans le Seigneur. Et regardez-même, la naissance, la naissance du Seigneur relève de l'impossible. Sa naissance relève de l'impossible. Esaïe avait prophétisé, Esaïe, 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 je crois, Esaïe 7, verset 14, il avait prophétisé qu'une vieille de l'hélo enceinte, elle affrontera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous m'en rendez compte, 800 ans, je ne sais pas comment les scientifiques de son époque l'ont pris en dit même. Peut-être même les Juifs de l'époque ont pris en dit même. Peut-être que la vieillesse, cet homme-là avait de perdre il perd la tête une vierge de venir enceinte. Mais ce qu'on sait c'est impossible, il faut qu'il y ait un homme, il faut le rendre un homme et une femme pour qu'il puisse avoir une grossesse. Voyez, Dieu va au-delà. Chère presseur, Dieu, c'est ça le miracle, sinon c'est pas le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas décrire avec l'intelligence, mais la science, les mathématiques, non. Chère presseur de raisonnement, c'est impossible. C'est ça le miracle, en fait. Et le Seigneur nous dit, et le Seigneur veut que nous prenions une vie de signe, de miracle et de prodige. Et nous voyons que 800 ans plus tard, Marie va recevoir l'avestation, Marie va recevoir l'avestation de l'ange. Je te salue, Marie, c'était devenu une prière chez les catholiques, elle recevra l'avestation de l'ange, qui lui dira, tu concevras un fils, tu seras en scène et tu concevras un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, Yahweh sauf, c'est lui qui délivrera son peuple, ses péchés. Et Marie va s'écrier en disant, mon frère, tu peux lire ça. Le verset 24. Le verset 24 de Luc A. Luc A. Luc A. Marie dit à l'autre, comment cela se fira-t-il puisque je ne connais pas l'homme ? Ah, elle dit, comment oui ? Parce qu'on sait que, pour avoir un enfant, il faut être avec un homme. Mais pourtant, Marie était fiancée, nous avons le verset 26, Marie était fiancée à Joseph, et là, elle se retrouve quoi ? Elle va être enceinte, pas de son fiancé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a des gens, ils ne sont même pas fiancés, ça commence à toucher ensemble, ils commencent à toucher le sexe de son futur mari, l'autre commence à tricoter les seins, mais c'est terrible, ils ne dorment même pas le même lit, ils disent qu'ils vont se marier, c'est pas du libre, ça. On donne des enseignements de fiancée, on dit oui, les fiancées ne dorment pas ensemble, c'est pas écrit, vous n'êtes pas mariés. Les fiancées, ça ne veut pas dire mariés, c'est un engagement solennel, comprend, qu'il y a une promesse de mariage, ça ne veut pas dire que vous êtes mariés, vous pouvez bien vous coucher, vous pouvez vous faire des massages, c'est pas, c'est pas du libre ça, c'est démoniaux. Donc il faut sortir de tout ça, nous devons suivre les écritures, on doit rester dans la vie. C'est écrit, elle dit, je ne le connais pas, lis le verset 26, elle est des fiancées. Le verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville du Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Je comprends? Oui. Le nom de la vierge qui était marié, l'ange concrète, je vous avais dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle situation. l'ange lui dit, le grand point Marie, car tu as promis grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu englouteras ton fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et nous avons, ici, nous avons été les fiancées, et elle va être enceinte par le Seigneur. Par le Seigneur. Parce que, en fait, quand elle a été enceinte, nous voyons que Joseph, ne voulant pas la diffamer, il a voulu rompre secrètement. Parce que c'était une honte pour les Juifs de prendre une femme, imaginez pour sa famille mais lui-même. Mais ça, c'est quelque chose de ça. Il a une femme qui, tu vois, sa femme est enceinte, mais qui, on ne sait pas, il dit, c'est Dieu. Alors, imaginez quelqu'un qui dit, il est fou celui-là. Voyez, donc, il a voulu rompre et l'ange, Gabriel, lui a parlé en disant que l'enfant que Marie-Corde vient du Seigneur d'Esprit ne la recrutit pas. Alléluia. Voyez, donc, il n'était pas, il ne se connaissait pas, il ne se connaissait pas sexuellement. Donc, il n'y a pas, la Bible n'encourage pas des rapports sexuels en dehors du mariage. Ça s'appelle la fornication. Dans le livre de Baud XIII, la Bible dit que Dieu jugera des fornicateurs. Alléluia, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Tu dois te garder dans la sainteté jusqu'à ce que le Seigneur te donne un mari d'alléluia comme il a donné à eux. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne une femme comme il a donné une femme à Adam. Parce que le livre de la croix nous ramène dans le commencement. C'est dû, mais c'est comme ça. Mais si tu ne veux pas faire, tu seras concédé. Si tu vas vivre le Seigneur, les mots vont rentrer dans ton corps. C'est comme ça parce que ton corps, c'est le temps de le Seigneur des plus. Et ce qui gagne ce temps-là dans cette beauté, c'est l'obéissance tout simplement. C'est la soumission à Dieu. Plus tu te soumets au Seigneur, la présence de Dieu qui a une ta vie. Il n'y a pas de miracle. Ne cherchons pas des techniques, chère François, pour devenir spirituel. C'est l'amour à toi-même. Et Dieu te porte. Si tu es réellement né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu te garde en fait. L'Esprit de Dieu te garde dans ta sainteté. Et il faut que toi aussi tu te gardes. Parce que si tu t'exposes, imagine un peu que tu saches que ça, là où il y a ce qu'on appelle les consommateurs. Les consommateurs qui font pour les courants électriques. C'est marqué dans le jeu des morts. Si toi tu t'approches de cet endroit, tu sais que ça c'est un consommateur, il y a des enfants qui sont rendus dans un purge de son santé. C'est en France. Ils ont été éto-cutés. Donc il y a des endroits où on ne voit pas partir, il y a des lieux de séduction. Si toi tu y vas en disant que Dieu te protège, non mais Dieu ne te protège pas dans la désobéissance. Il faut que tu restes dans l'obéissance. Alloui, tu ne peux pas croire même te mettre dans la tentation et dire que le Seigneur va te préserver la tentation. Non. Si tu as un problème de sexe, ne fréquente pas les rues, les rues ou les rues des prostituées. Si tu fréquentes ces rues, tu vas finir par être séduit. Tu vas tomber facilement et c'est comme ça que les gens tombent. Donc je reviens et ici nous voyons qu'il ne se connaissait pas et le Saint-Esprit et Marie va dire comment cela se fera-t-il ? Donc la compense qui sera donnée par l'ange, l'ordre du tout-puissant te couvrira le Saint-Esprit qui est dans ce toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu qui est très haut. Donc c'est pas le Saint-Esprit. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Comment Dieu opère ? Il opère par l'Esprit de Dieu. Comment cette guérison est possible ? Est-ce que c'est l'imposition des mains qui l'est ? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui opère, qui restaure. Il y a une puissance sur la puissance de la résurrection pour restaurer ce qui est gâté. Alléluia ! Et Dieu est là pour restaurer. Et aussi il y a une autre puissance, la puissance de la création. Ça dit des choses que nous n'avons pas. Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alléluia ! Nous ne devons pas encore prendre ce Dieu. C'est un Dieu illimité. Alléluia ! On ne peut pas le limiter à la délicie, on ne peut pas le limiter à la science, à la mathématique, chez le professeur, au raisonnement humain. Non ! Le Seigneur sort le Dieu de l'impossible. Alléluia ! Il nous sort des raisonnements. Alléluia ! Et il fait des choses qui étonnent, qui émerveillent, qui confondent la sagesse humaine. Là où les gens, comme le médecin a donné à sa fille six mois, donne six mois, le Seigneur va confondre ce médecin. Ça va l'amener à réfléchir l'immédiat. Il doit avoir quelque chose. Parce que les scientifiques, ils ont du mal à croire en Dieu. Donc quelque chose comme ça, ils lui donnent six mois et la fille va dire non, je prie, ma mère, à un moment donné, elle va croire que Dieu existe. Qu'on sait par l'aventure, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. Alléluia ! C'est le Saint-Esprit qui opère. Et Dieu va souvent nous mettre même dans des situations qui sont terribles et pour même, tu vas dire comment est-ce que je devrais sortir de l'Esprit de Dieu pour opérer. Alléluia ! L'Esprit de Dieu est donné pour opérer chaque fois, pour conduire l'Église. Alléluia ! Pour nous entraîner dans les victoires. C'est ça, sa naissance revène de l'impossible. C'est un miracle. Il n'est pas né il n'est pas né par comme vous et moi avec l'apport du spermatozoïde. Non ! Il a été conçu du Saint-Esprit. Alléluia ! C'est ce que l'Esprit nous dit. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Dieu est tout puissant. Alléluia ! Il opère. Et nous voyons aussi sa résurrection. Sa résurrection relève de l'impossible. Alléluia ! La vie nous dit dans Actes chapitre 2 au verset 24 que c'est Dieu qu'il a ressuscité les morts. Alléluia ! Parce qu'il était impossible que Jésus soit retenu par les liens de la mort. Je ne connais pas les liens qui nous retiennent chère Frère Sœur. Mais le Seigneur est tout puissant pour briser ces liens chère Frère Sœur. Alléluia ! La mort du péché il a des envies et des appétits de la chair. Le Seigneur délire le délire du Seigneur. Alléluia ! Il y a une puissance. Alléluia ! La résurrection est dans le livre de Romains chapitre 11 Romains chapitre 8 verset 11 il est dit que celui qui a ressuscité si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous celui qui a ramené Jésus d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous qui a une espérance chère Frère Sœur. Il y a une résurrection qui est réelle et c'est pour ceux qui croient tout simplement. C'est pour ceux qui sont dans la foi ou ceux qui ont reçu Christ en eux parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu on ne lui appartient pas on n'entendra pas le son de la trompette on n'attendra pas le son de la trompette c'est pas qu'il faut rester dans la foi mourir dans la foi son ascension son ascension relève du miracle oui les gens vont ils vont au ciel dans les fusées les avions non c'est la puissance de Dieu qui l'a transporté et qui a dérobé chez le sol et les gens dans cette ville à Jéusalem ils sont restés comme ça à regarder il y a deux personnes qui ont dit pourquoi vous regardez restez vous regard avoir des yeux arrivés sur le ciel c'est Jésus que vous avez vu aller c'est de la même manière qu'il reviendra et que dès là cette fois-ci ce n'est pas pour mourir à nouveau à la croix pour des chrétiens ou des enfants de Dieu qui pensent que ils peuvent être dans le Seigneur et continuer à vivre leur vie et demander les pêches aujourd'hui des chrétiens handicapés boiteurs endormes ici ils pêchent quand l'occasion de pécher se présente quand il n'y a pas de péché ils ne pêchent pas quand l'occasion de pécher se présente ils pêchent et émanent pardon non ce n'est pas comme ça ça ne se passe pas comme ça à l'œil Jésus va revenir pour enlever il vient pour enlever son église et juger tout cela qui n'ont pas émis la promesse de son avènement il viendra à l'œil il va revenir pour enlever pour enlever son église la résurrection Paul dit que s'il n'y avait pas de résurrection notre foi est vain la nourriture donc la résurrection est une réalité et Dieu met cette expérience dans le cœur dans le cœur de chaque de chaque croyant c'est à nous de croire qu'il a l'impossible il n'y a pas de situation désespérée avec le Seigneur les morts peuvent ressusciter les malades peuvent être guéris chère Friseur ceux qui sont condamnés par la médecine peuvent être libérés ceux qui sont dans les liens de la sorcellerie de la magie chère Friseur ces jours peuvent être sautés dans ces personnes pourquoi ? parce qu'en Christ on devient une nouvelle création on ne peut pas être dans le Seigneur et l'évaluation continue à nous nous suivre mais ça peut qu'on n'est pas dans le Seigneur c'est notre corps en fait on est là comme hypoquie mais notre esprit est ailleurs parce qu'on peut être présent ici et notre esprit est ailleurs et Dieu parle à notre esprit le Seigneur veut rencontrer notre esprit c'est notre esprit qui a besoin de rencontrer Dieu et quand notre esprit est renouvelé par l'esprit de Dieu le corps va suivre ton corps va suivre ton corps va obéir ton corps n'aura plus de difficulté à se soumettre à la parole de Dieu c'est ce que Dieu veut faire à l'ouïa il est le Dieu illimité donc ne limitons pas l'action du Seigneur à l'ouïa il est tout puissant croyons en lui et plus nous allons croire nous allons obéir croire c'est engager sa vie nous engageons notre vie nous soumettons à la parole de Dieu et c'est comme ça que nous allons aller grandissant prospérant dans la vie du Seigneur à l'ouïa c'est la vie du Seigneur qui va nous gagner nous serons gagnés par la vie du Seigneur et c'est de ça dont nous avons besoin nous n'avons pas besoin d'autre chose nous n'avons pas besoin des religions dans le ciel aucune religion n'est mort à la croix c'est pas la religion qui nous rend spirituels c'est ton engagement vis-à-vis de la parole de Dieu tout simplement il va te permettre de prospérer de maturer et tu n'as pas besoin il y a des gens il dit que si je ne vois il dit si je ne vois et si je ne mets ma main sur si je ne mets mon bois sur la main je ne vois est-ce qu'on a besoin de mettre de voir le Seigneur il y a dans la Bible des gens comme Barthimé Barthimé était aveugle il y a des gens je ne crois que ce que je vois Barthimé était aveugle mentiant dans le livre de Marc chapitre 6 verset 46 on peut lire ça sur lequel Barthimé Marc chapitre 6 Marc 10 Marc 10 46 Marc 10 46 46 il a un gars à Jericho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples une dans ses grandes fous le fils de Timé et Barthimé mondiant aveugle était assis au bord du chemin il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis qui a crié fils de David Jésus est pitié de moi plusieurs le retrenaient pour le faire taire mais ils crièrent beaucoup plus fort fils de David est pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appellez-le il appelait la veuve en lui disant comme courage l'espoir il s'appelle la veuve j'étais à son manteau et se demandait j'étais à son manteau il vient vers Jésus et Jésus prenant la parole lui dit que veut-il que je fasse dans un milieu reproduit la veuve que je recouvre la veuve et Jésus lui dit va parfois par ce veuve aussitôt qu'il repouvra la veuve et je suis dit Jésus dans l'échelon et moi ici t'as vu le récit qu'il a entendu il ne pouvait pas voir Jésus pourtant Jésus était à côté de lui il ne pouvait pas le voir Jésus passé par là il ne pouvait pas le voir il n'avait pas les yeux qu'il avait un problème de sécité il a entendu que c'était Jésus et comme tu entends c'est la parole de Dieu que tu entends Jésus est la parole et il a fini il ne s'est pas laissé arrêter il y a des gens qui ont essayé de le faire taire vous avez trouvé des gens comme ça au lieu de vous aider ils vont se laisser à vous casser au lieu de vous soutenir ils vont se laisser à vous casser à vous alimenter je ne sais pas ça non mais il ne s'est pas laissé il ne s'est pas laissé il s'est intimidé et qu'est-ce qui s'est passé il a entendu c'est ça la foi vient de ce qu'on entend on n'a pas besoin de voir la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole de Dieu et quand il a répondu au Seigneur il a recouvré la vue le Seigneur lui a redonné la vue à l'œil oui Dieu vous voulez dire les abeux il y a deux types d'abonnements ça peut être spirituel aussi et ça c'est terrible il a été délivré de sa cécité pourtant il n'a pas vu le Seigneur c'est-à-dire que ceux qui ont cru sans avoir vu il a cru tout simplement et c'est ce que le Seigneur ne nous demande pas de comprendre pourquoi tu ne peux pas comprendre pourquoi le Dieu il faut croire alors tu vas comprendre comment le Seigneur opère comment le Seigneur agit c'est ça il faut croire c'est-à-dire que les signes qui accompagneront se corrompent voilà mais c'est à nous de croire si on peut voir les signes si on veut voir les interventions de Dieu dans notre vie il nous faut croire que nous ayons froid dans la parole de Dieu qui s'est demandé c'est-à-dire que le Seigneur va agir il va opérer il va se manifester il va nous faire du bien à lui soit grâce au Seigneur donc je vais arriver je ne sais pas s'il y a des gens